Bonjour à tous, vous savez ce qu'on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Le temps est donc venu pour moi d'achever cette série des top 10 des motos les moins gloutons, avec les plus gloutons des moins gloutons, ou à moins que ce soit l'inverse, je ne sais plus. Bref, voici le top 10 des motos de plus de 1000 cm3 les plus économes en carburant à ce jour. C'est pour ceux qui ont un petit peu de thunes, mais pas au point de la lâcher sans cligner de l'oeil à la pompe. Et cette fois encore, je vous promets quelques surprises. Ah si, si je vous promets des surprises. En dixième position, avec une consommation de 5,2 litres au 100, il n'y en a pas une, il n'y en a pas trois, pas cinq, mais 25. Alors là, autant vous dire que je vous refais le même coup que la dernière fois. Attends, tu crois que je ne vais quand même pas me taper une liste longue comme le bras pour que tu finisses par t'ennuyer à mourir ? Et que tu partes en courant avant la fin ! Non mais, on en a une position, avec une consommation de 5,1 litres au 100, on retrouve donc les BM90 2022, les Triumph Speed Twin 2022, je dis les parce que vous savez, il y a la série limitée Brightling, là, qui rentre évidemment dans le top. Et la Sportster S de Harley Davidson, en huitième. On a la Honda NT1100 qui consomme 5 litres au 100, et vous vous souvenez, je vous avais dit que c'était juste un petit peu plus que les Africa Twin et CMX 100, et donc, septième, avec 4,9 litres au 100, on a les Honda CMX 100 et les Africa Twin 2022. On a aussi les Triumph Truxton RS 2021 et 2022, et étonnamment, vous comprendrez pourquoi un petit peu plus tard, la Triumph 1200 Scambler Bond d'édition de 2020. Sixième, avec 4,8 litres au 100, on trouve la Speed Twin 2020 de Triumph, et toutes les V-Strom 1050 de 2020 à 2022. Cinquième, c'est toutes les versions 2022 des R1250 de BMW, si vous voulez. Donc les GS, les RT et les R, et puis il y a les GSA et les GS 40 ans, donc de 2021, elles font du 4,75 litres au 100 km, et juste, alors, vous savez que j'ai retiré du top toutes les motos d'avant 2020, je ne vous raconte pas pourquoi, mais si on prend vraiment l'ensemble des motos depuis une centaine d'années, pratiquement, vous n'imaginez pas le nombre de BMW qui sont dans le top. Dans les années 30, ils faisaient des motos qui étaient vraiment hyper sobres par rapport aux cylindrières. Franchement, bref, au pied du podium, en quatrième position de ce top des motos des plus de 1000 cm tube, donc les plus sobres, on trouve les T120 2022. En effet, Triumph annonce une consommation de 4,7 litres au 100 sur ces bonnes villes, et vous allez voir qu'on n'en a pas fini en plus avec les Anglais. Troisième, avec 4,6 litres au 100, alors là, c'est la totale des 1200 Scamblers, c'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure. Alors, Speedmaster, Bobber 2021 et 2022, comme ça, ce n'est pas compliqué. Sur la deuxième marche du podium, alors là, c'est une grosse surprise pour moi, puisqu'on trouve la Brixton Cromwell 1200 2022. 4,5 litres au 100. Autant vous dire que je suis quand même, du coup, un petit peu curieux de l'essayer, cette moto. Et enfin, sur la première marche du podium, la moto de plus de 1000 cm tube la plus économe en carburant à ce jour, c'est la Triumph Bobber Black de 2020. Ce 1200 cm tube est capable de faire 100 km avec seulement 4,1 litres. Moi, j'ai très envie de dire God Save the Queen, mais chapeau, c'est déjà pas mal. Donc, chapeau. Et sur ce, les amis, j'espère que ces différents tops vous auront au moins amusé, surpris ou pourquoi pas aider à faire le bon choix. Quoi qu'il en soit, à l'où. Sous-titrage Société Radio-Canada